Bienvenue au festival du maquettisme naval. Un défilé de modèles réduit pour des récompenses démesurées. Georges! Par ici! Que penses-tu d'un submersible? C'est le nom que j'ai donné à mon bateau. Toi qui habites en ville, tu ne dois pas en voir souvent. Oh! C'est toi qui l'as construit, Billy? Oui, monsieur. Alors là, bravo. Je suis très impressionné. Pas toi, Georges? Oh, merci. Mais franchement, ce n'est rien à côté du baleinier de M. Quint. Regardez comme il est beau. Remontez le filet moussaillon. Avancez, mon capitaine. De l'autre côté, il y a l'arche de Mme Reynkins. Et au milieu, regarde, Georges, il y a tous les autres. Le niveau de la compétition est très élevé cette année. Et alors? Ce n'est pas une raison pour te sous-estimer. À ta place, je serais fier d'avoir un bateau comme le tien. Bonne chance. Bien sûr que tu peux rester jouer avec Billy. Je vais planter le parasol juste ici. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans les gradins pour réserver les meilleures places. J'aimerais bien gagner quelque chose cette année. Il a fallu que j'en distribue des journaux pour pouvoir me payer cette maquette. Justement, c'est l'heure de ma tournée. S'il te plaît, Georges, tu peux garder mon bateau pendant mon absence? Enfin, façon de parler. Pourquoi il ne flottait plus? Georges, tout se passe bien? Je n'ai plus que ces quelques journaux à distribuer. Tu surveilles bien mon bateau en attendant mon retour. Mais pourquoi ce bateau coulait toujours? C'était d'autant plus bizarre qu'il avait l'air en bon état. Une chose était sûre. Oh non! C'est pas vrai! Billy ne pouvait plus gagner avec un bateau qui prenait l'eau. Il fallait donc en construire un autre. Et vite! D'accord, mais comment? Georges n'en avait pas la moindre idée. Avant de se jeter à l'eau, il fallait qu'il sache en quoi les bateaux étaient faits. Georges, c'est toi qui l'as fait? Waouh! C'est génial pour quelqu'un qui habite en ville. Alors, et le mien où il est? Oh, super! Il manquait plus que ça. Heureusement que tu es là, mon petit Georges. J'avais oublié de fermer les hublots comme un idiot. Merci de m'avoir prévenu. Je me laisserai jamais pardonner s'il avait coulé pendant la course. Quand on pratique le modélisme, il faut faire attention aux moindres détails. Si on ne veut pas toucher le fond. Et maintenant, place à la compétition. Tu devrais participer au concours, toi aussi. Allez, viens. Il n'y aura pas de bateau comme le tien. Applaudissez bien fort nos deux gagnants. Toutes mes félicitations, Georges. Je ne savais même pas que tu avais construit une maquette. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Hé, montre-moi un peu cette récompense. Prix du bateau le plus solide. Tiens, c'est drôle. Ce n'est pas sa solidité qu'il faut récompenser, mais son originalité. Je vais aller trouver le jury pour lui demander qu'il lui remette le prix de l'ingéniosité.